Une page d'histoire se tourne. Le fameux livret de caisse de Desjardins cessera d'exister en novembre prochain. Ce livret a été introduit il y a maintenant 120 ans. Peu de gens aujourd'hui l'utilisent, mais ça reste tout de même un symbole important, un symbole d'épargne. Avec nous, Guy Cormier, le président et chef de la direction du mouvement Desjardins. Bonsoir, M. Cormier. Bonsoir, M. Cormier. Oui, pour beaucoup de Québécois, c'est un outil emblématique, ce livret. Il y a un peu plus de 5 % des membres qui l'utilisaient toujours. Pourquoi ce changement maintenant? Écoutez, le changement est simple. Notre fournisseur nous a avisé tout simplement qu'à partir de novembre prochain, il ne serait plus en mesure de nous fournir les livrets dans la mesure où c'est un produit qui n'est plus très utilisé à travers le monde. Donc, on a regardé les solutions, il n'y en avait pas. Et l'autre chose, c'est que vous l'avez dit dans votre introduction, c'est 6 % de nos membres sur les 4,5 millions de membres chez Desjardins. Il y en a 6 % qui utilisent le livret. Et de ce 6 %-là, il y en a 75 % qui le mettent à jour au moins d'une fois par mois. Donc, on voit vraiment qu'il y avait une très faible utilisation. Et là, 5 à 6 mois à l'avance, on prend le temps d'aviser nos membres pour faire une bonne transition puis de bien les accompagner par rapport à cette décision. Et ce livret-là, bien sûr, nécessite une impression au comptoir, au guichet. Est-ce que ça s'inscrit quand même, le retrait du livret, dans le recul ou je dirais le retrait de certains services plus physiques de la part de Desjardins au fil du temps? Non, il n'y a pas de lien nécessairement. C'est vraiment le fournisseur qui nous a avisé. Écoutez, on avait un peu vécu la même situation quand on avait mis à jour notre parc de guichets automatiques. Il a été difficile de trouver des fournisseurs à travers le monde qui avaient encore une imprimante à livrer dans les guichets automatiques. Quand on magazine autour du monde, quand on leur dit qu'on a encore des livrets, il y a beaucoup de fournisseurs qui disent, écoutez, ça n'existe plus, ce service-là. Il n'y a pas d'autres fournisseurs du tout qui font des livrets comme ça? Pour produire des livrets de cette façon-là, dans ce format-là, et comme tel, on a fait les vérifications. Puis en même temps, à un moment donné, on s'est aussi dit, bien là, écoutez, le fournisseur n'est pas là. Il reste moins de 6 % sur 4,5 millions de membres. Donc, effectivement, vous l'avez dit, les gens utilisent nos services de façon différente. Comment on peut bien accompagner ces membres-là? On a pensé que c'était plus porteur dans le temps d'emmener ces changements-là dès maintenant, de façon très transparente, en le disant à l'avance, plutôt que d'arriver et de faire subir ça à nos membres. Ça fait longtemps qu'on parle de changements, d'évolution ensemble. Puis quand on regarde, par exemple, vous avez parlé des guichets automatiques. Les guichets automatiques, il y en a de moins en moins. Il y en avait en 2005, 2800. On est tombé à 2000 il y a quelques années. Puis là, on est à 1600 guichets automatiques en 2022. Puis je regarde le nombre de points de service également. Le nombre de points de service baisse aussi. 1100 en 2015, 724 en 2022. C'est une baisse de 35 %. Jusqu'où on va dans cette réduction de guichets et de points de service? On va aller aussi loin que les membres consomment les services financiers avec Desjardins. À chaque année, les guichets automatiques sont utilisés 10 à 20 % de moins que l'année précédente. Et ça continue et ça continue. Alors nos membres nous disent, bien, gardez pas des guichets automatiques qui coûtent quelque chose. Prenez donc cet argent-là pour l'investir dans des nouvelles technologies que j'utilise plus sur mon téléphone, sur ma tablette. Alors, malgré tout, il n'y a pas une autre institution qui a 1600 guichets automatiques au Québec. Puis près de 700 points de service. Aucune autre au Québec. Mais est-ce qu'on va les éliminer au complet? On a juste notre offre de service. On a juste notre offre de service. Est-ce qu'on va les éliminer au complet, les guichets automatiques, éventuellement, d'ici 5 ans, par exemple? Moi, je ne penserais pas. Je ne pense pas que d'ici 5 ans, il n'y aura plus de guichets automatiques. Ça, c'est un peu comme quand j'entends, il n'y aura plus d'argent papier. Bien là, on voit qu'on atteint, dans le fond, un minimum où il y a quand même des transactions qui vont être encore papier. Moi, j'étais directeur général dans les années 90, puis il n'était plus supposé d'avoir des caissiers-caissières au tournant des années 2000. 25 ans plus tard, il y en a encore. Alors, je fais attention à ces grandes annonces-là. Mais est-ce que les guichets automatiques et les points de service vont continuer de diminuer en fonction de l'utilisation que les membres font de la coopérative et des services financiers? La réponse, c'est oui. Quand on regarde l'économie en ce moment qui ralentit, quand on regarde les résultats financiers, des institutions financières, est-ce qu'il y a des compressions qui sont en vue dans le contexte actuel chez Desjardins? Bien, il y a une gestion rigoureuse, comme on le fait toujours. Il est clair, vous avez vu les résultats de nos compétiteurs cette semaine. On voit qu'avec le ralentissement économique anticipé, on va devoir probablement mettre des provisions sur des prêts additionnels. Les marges d'intermédiation financière se compressent. Nous, dans notre cas, au niveau de l'assurance automobile, il y a beaucoup plus de vols d'assurance automobile. Et les coûts pour réparer un véhicule automobile ont explosé, notamment avec les enjeux d'approvisionnement à travers le monde. Donc, effectivement, ces coûts-là qui vont être générés dans les prochains trimestres nous amènent à continuer de gérer rigoureusement. Donc, oui, il y a un message de gérer rigoureusement, autant au niveau des effectifs qu'au niveau des différentes dépenses chez Desjardins. Puis je pense que c'est de la bonne gestion, tout simplement. Gérer rigoureusement de la bonne gestion, est-ce que ce sont des compressions? Ah, pas nécessairement. Ça va dépendre des activités. Peut-être que dans certains endroits, il va falloir justement, peut-être, compresser certaines de nos activités parce qu'on veut demeurer compétitif. C'est ce que nos membres nous donnent. À d'autres endroits, on va plutôt investir. Je regarde en technologie, actuellement, on a doublé nos enveloppes d'investissement. Donc, on n'est pas en compression. Au contraire, on est en investissement, puis on est allé chercher du talent. Donc, c'est très variable dans un grand groupe comme Desjardins. Desjardins s'associe avec l'Alliance de l'énergie de l'Est pour financer les quatre projets de parcs éoliens retenus dans le dernier appel d'offres d'Hydro-Québec. En quoi ce partenariat-là est unique pour vous et investir davantage dans l'éolien pourrait-il vous amener à investir et à financer davantage, moins, c'est-à-dire des produits fossiles? Bien, écoutez, un, ce produit-là est innovant, puis on est très contents, parce qu'on parle de 209 municipalités dans l'Est du Québec, les Îles-de-la-Madeleine, 16 MRC, une communauté autochtone des Premières Nations. Donc, ces gens-là, individuellement, pouvoir embarquer dans les appels d'offres d'Hydro-Québec ou des partenaires, c'était un peu plus difficile. Là, on a mis en place une marge de crédit de 350 millions de dollars. Dès qu'il y a un appel d'offres, exemple d'Hydro-Québec, l'Alliance peut immédiatement dire, on veut investir, on aimerait que les éoliennes soient ici, on veut devenir propriétaire et on va les opérer. Donc, on vient de donner une flexibilité, une proactivité beaucoup plus grande pour ces municipalités-là, pour être capable d'acquérir et d'opérer un parc éolien. Puis dans ce cas-ci, les projets, on parle de 922 mégawatts. Pour ce qui est de votre question sur les énergies fossiles, la réponse, c'est oui. On a, depuis 2017, réduit graduellement nos investissements dans les énergies fossiles pour remplacer ça. Vous êtes encore à 350 millions en prêts bruts au secteur mine, pétrole et gaz au 31 décembre 2022. Oui, 0,6 %, 0,6 %, je le répète, 0,6 % des actifs sous gestion. Vous comparez auprès des autres institutions financières canadiennes. Allez-vous à 0 % ou c'est combien? C'est ça, ma question. Comment? Est-ce que vous allez à 0 %? Bien, regardez où on est en 2017, regardez où on est aujourd'hui, la direction est très, très claire. La seule chose, c'est qu'on s'inscrit dans une posture de transition pour justement, graduellement, désinvestir des énergies fossiles et remplacer ça par de l'énergie renouvelable. C'est ce qu'on fait sur une période de temps qui va permettre aux employés en question... On a des contrats avec ces entreprises-là, on assure ces employés-là, donc on transitionne d'une portion à l'autre. Puis je pense que Desjardins, à ce niveau-là, exerce un bon leadership au Canada. OK. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir, M. Cormier. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Fillon. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada